Merci à tous d'être présents. On sera nombreux ce soir puisqu'on attend environ 1500 personnes, des adhérents, des collaborateurs. On est super heureux de vous avoir tous ici. Les 60 ans pour nous c'est juste l'occasion de célébrer ensemble un moment de convivialité. On est une entreprise associative avant tout et donc pour nous on pensait que c'était important de partager ce moment avec vous. Sous-titrage ST' 501 Il dresse, il monte, il présente ses chevaux que vous allez découvrir dans quelques instants. Je vous demande de faire un triomphe à cet homme qui est la plus grande référence en matière d'art équestre dans ce siècle et dans le précédent. Voici Mario Louracci. Soy un homme muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Un cascadeur doit être avant tout un excellent voltigeur et un excellent gymnase. C'est son assurance vie et vous allez avoir un aperçu de l'acrobatie que l'on peut obtenir à cheval et de la qualité des chevaux qui restent en ligne sans jamais se préoccuper des mouvements du cavalier et du poids réparti. Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant procéder à un tirage au sort. Nous allons tirer 7 noms. 7 personnes vont donc avoir le privilège de courir sur la piste qui se trouve derrière nous, aux côtés de driver, je ne sais pas exactement comment on doit le prononcer, sur ces road cars. Et vous aurez le privilège de concourir pour remporter le Grand Prix. Les concurrents vont être sous les ordres d'un starter qui va leur officialiser et leur donner un départ. Ils vont effectuer un peu plus d'un tour puisqu'ils vont passer une première fois devant les tribunes. Et à la sortie du tournant, après avoir passé les deux tournants de l'hippodrome, ils aborderont la ligne droite ou ils aborderont une explication entre eux pour aller lutter jusqu'au poteau. Bruno Hugo qui résiste et qui va bien, qui renvoie maintenant. Alors qu'on vient tout à l'extérieur avec Yves Lezouest. On fait un gelé, on fait un gelé, on fait un gelé. Et on est bien lancé avec Bruno Hugo qui revient, qui réaccélère. On a plongé maintenant le long de la corde avec Émoui Thomas. C'est brutal, c'est violent. Bruno Hugo qui s'impose, qui prendra la deuxième place, la troisième place qui reviendra à Éric Goubleau. Vous prenez la deuxième place avec Denicheur de Vivre, vos impressions à l'issue de ce parcours ? C'est super, super et jamais c'est mon baptême en fin de compte. Donc voilà, jamais j'avais fait ça et je ne pensais pas ce soir de le faire. D'habiter si près et de pouvoir aller sur l'hippodrome et aller faire une course, c'est inoubliable. Vous avez eu l'occasion de prendre place au Sulky et qui plus est de vous imposer dans cette course ? Moi je n'ai pas fait grand chose, surtout le driver. Moi c'est la première fois que je le fais, c'est un super cadeau. Mais c'est impressionnant, c'est les chevaux qui sont à côté de nous. C'est plus le fait d'être dans le Sulky, ça passe. Mais vraiment les chevaux qui sont à côté de nous, c'est brillant, mais c'est génial. Merci du cadeau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons franchi la barre des 8100 adhérents. En gros, la mission qui a été confiée par ces valeureux innovateurs en 1957 et en 1958, on l'a fait perdurer. Aujourd'hui, on voulait célébrer ce moment avec vous et on voulait en faire un moment très convivial. On espère que ça répond à ce qu'on attendait. En 60 ans, au-delà du nombre de collaborateurs, les métiers aussi ont beaucoup évolué. En un mot, je dirais être toujours de plus en plus utile à nos adhérents parce que vous le savez bien, une entreprise, elle ne se développe que si elle est utile pour ses clients. Et je sais que nous le sommes et nous le serons de plus en plus. Merci à tous, bon anniversaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous, bon anniversaire !